Salut les aviateurs ! Aujourd'hui on va discuter de la traînée induite et de ses conséquences les plus évidentes, les vortex et l'effet de sol. On nous apprend en formation que l'effet de sol pose des difficultés à l'atterrissage et au décollage, mais il n'est pas évident de comprendre précisément pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons illustrer l'effet de sol à l'aide de ce planeur-école, le Twinestia. Pour commencer, un petit défi. Parcourir un outil camp allié et sans moteur grâce à l'effet de sol de ce planeur. Et après ça, on verra comment s'organise l'écoulement de l'air autour de l'aile, les turbulences qui en écoulent et la manière dont varie la traînée induite avec tout cela. Puis on expliquera comment l'effet de sol se manifeste et peut perturber nos décollages et atterrissages en avion ou en ULM. Allez c'est parti ! Le principe de notre expérience est simple, accumuler de la vitesse en finale avant d'atteindre la hauteur de l'arrondi, puis faire planer le plus longtemps possible le planeur en palier près du sol. Sous-titrage ST' 501 Allez c'est gagné ! En partie grâce à l'effet de sol. Pour commencer, il faut évoquer une notion aéronomique fondamentale, la traînée. Selon nos manuels de pilotage, la traînée est une force qui s'oppose au déplacement de la machine. Elle est toujours alignée avec la trajectoire et orientée en sens opposé. Deux composantes principales entrent en jeu pour les aéronefs légers et composent la forte traînée. A haute vitesse, la traînée est parasite, celle qui découle directement des frottements, et la composante la plus sensible. Elle augmente avec l'intensité des frottements, puis s'applique sur les surfaces, l'aile, mais aussi tous les éléments importants. C'est elle qui ralentit principalement notre Twinastire au début de sa phase de planer, quand la vitesse est la plus élevée. A basse vitesse, c'est plutôt la traînée dite induite qui produit l'effet le plus important. La traînée induite est directement liée à la manière dont se produit l'écoulement de l'air sur l'aile. Et cela peut varier selon les configurations de vol. Quand on cumule ces deux courbes, on obtient la courbe de traînée totale en fonction de la vitesse. On observe un point optimal sur lequel on reviendra une autre fois. Mais aujourd'hui, on se focalise sur la composante la plus complexe, c'est-à-dire la traînée induite. L'appellation de traînée induite vient du fait que c'est la trajectoire de l'air autour de l'aile qui induit un surcroît de traînée. Elle dépend donc de l'efficacité de cet écoulement. Autour du profil d'aile, les filets d'air se séparent par le bord d'attaque, puis se rejoignent par le bord de fuite. Et on va voir à quel point cette circulation est importante pour la performance de l'aéronef. Pour commencer, on observe que, du fait de sa forme, l'aile dévie l'air qui la contourne. Avec un profil classique présentant une forme dissymétrique, bombée à l'avant de l'extrado, la forme de l'écoulement provoque déjà une déviation sans appliquer d'incidence. Cette déviation de l'air s'explique par la vitesse plus élevée des filets d'air de l'extrado, qui accélèrent autour de son profil bombé et prennent de l'avance sur ceux de l'intrado. Quand on ajoute de l'incidence, la déflexion est encore plus nette. On peut schématiser sommairement en disant que l'aile est poussée vers le haut, et en réaction, l'air est repoussé vers le bas. L'effet principal recherché est la portance. Mais par ce phénomène, on voit apparaître derrière l'appareil un flux d'air descendant. Vu de derrière, le flux d'air est propulsé en décrivant une ondulation le long de la voilure. On voit très bien cette courbe se dessiner sous cette A380 qui pulvérise un petit nuage avec son énorme flux d'air descendant. L'écoulement de l'air crée une dépression à l'intrado. C'est l'effet qui génère le plus de portance. L'aile est pour ainsi dire aspirée vers le haut par la dépression qu'elle génère. Sous l'aile, la face de l'intrado est au contraire en surpression. Dans ce schéma, l'aile constitue une séparation étanche entre la zone de basse pression de l'extrado et la zone de haute pression de l'intrado. Elle évite le rééquilibrage des pressions et entretient le vol. Mais au bout de l'aile subsiste quand même une zone de fuite qui permet un circuit court entre haute et basse pression. Comme on l'a vu sous la A380, le flux d'air descendant pulse surtout au niveau de la partie centrale de chaque aile. Or, l'air qui passe par le saumon d'aile remonte et revient même vers l'extrado. Ce flux d'air montant n'est pas spécialement bénéfique car elle réduit l'efficacité de l'aile en diminuant l'effet de dépression sur l'extrado et la sustentation de l'appareil. La dépression est moins importante au bout d'aile. Il y a pas également un décalage du flux d'air à l'intrado par le rééquilibrage de pression. Le flux est légèrement dévié et s'éloigne du fuselage. Ce produit a l'effet inverse sur l'extrado. L'arrivée d'air par le bout d'aile dévie le flux d'air légèrement vers le fuselage. Au bord de fuite, on se retrouve avec deux flux d'air qui arrivent avec un écoulement divergent. Et comme on l'a vu précédemment, le flux de l'extrado dispose de plus de vitesse. Ces conditions ne favorisent pas la réunion en douceur des deux flux et conduisent à des turbulences tout au long du bord de fuite. Ce flux d'air montant est donc une perturbation aérodynamique importante qui augmente la traînée. C'est un point essentiel de la conception des ailes. On verra donc plus loin des solutions de conception qui permettent de lutter contre cette traînée induite. Mais il nous reste à évoquer une autre conséquence du flux d'air montant, les tourbillons marginaux. Après la turbulence de bord de fuite engendrée par la déflexion de l'air, on peut se pencher sur le phénomène le plus démonstratif associé à la traînée induite, le tourbillon marginal appelé aussi vortex de bout d'aile. Là encore, c'est le flux montant qui produit une déperdition d'énergie en provoquant un mouvement circulaire vers l'intérieur de l'aile. Ce phénomène a tendance à accentuer l'effet de déflexion de l'air et ainsi la traînée induite qui en découle. Au niveau du saumon, le retour d'air marginal provoque une mise en rotation de l'air de l'extrado. Cela finit par créer un tourbillon qui s'amplifie avant de se résorber lentement par friction. Ici, on visualise directement la formation du vortex sur les percées de nuages par les avions de ligne. Le tourbillon marginal peut encore être observé dans une masse d'air presque à saturation, comme dans ce cas au niveau des volets qui sont également des surfaces présentées à une extrême. Élimité tourbillonnaire. Depuis très longtemps, on a mis en évidence le vortex de bout d'aile en soufflerie. Et ce qu'ont montré les essais, c'est que plus l'angle d'incidence est fort, plus la déviation de l'air au niveau du saumon est ample et plus le tourbillon marginal sera important. C'est donc à forte incidence et basse vitesse que le tourbillon et l'effet de traînée induite seront les plus sensibles. Les tourbillons marginaux poursuivent leur vie et s'amplifient après le passage de l'aile. Ils peuvent se propager dans l'atmosphère sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Leur déplacement est lent et ils peuvent perdurer plusieurs minutes après le passage d'un gros porteur. C'est l'objet de cette étude de la NASA. Ces phénomènes sont particulièrement dangereux et des accidents mortels se sont déjà produits avec des avions légers passés derrière des appareils plus lourds. Ici, un DR-400 est littéralement retourné par la turbulence de sillage d'un Antonov 2. Et plus l'avion est lourd, plus il a besoin de portance. La différence de pression intra-dos, extra-dos est forte et le vortex se met à tourner vite et longtemps. A l'inverse, quand la vitesse de déplacement augmente, la quantité d'air qui parvient à passer au-dessus de l'aile est plus faible et la vitesse de rotation du vortex est moindre. En conclusion, une faible vitesse et une masse élevée augmentent l'effet de turbulence de sillage. Les deux noyaux de vortex de bout d'aile restent généralement espacés d'une envergure. Ils sont renvoyés vers le bas jusqu'à 1000 pieds pour les gros porteurs et leur diamètre augmente atteignant leur intensité maximale 30 secondes après le passage du profil générateur. Ils se dissipent jusqu'à 80 secondes environ après le passage de l'aile. On comprend bien que ces perturbations sont aussi des pertes d'énergie qui viennent augmenter la traînée aérodynamique de la machine. Cette perte d'énergie est provoquée au moment de la mise en rotation de l'air au bout d'aile et au bord de fuite. Quelques astuces de conception permettent de limiter ces effets indésirables. Pour ce faire, il suffit de réduire la corde de profil de l'aile à l'extrémité. Moins de surface d'échange égale moins de flux montant et moins de surface d'aile neutralisée pour la production de portance. La première méthode consiste à créer des ailes trapezoïdales. Les constructeurs ont commencé très tôt à imaginer des ailes effilées pour obtenir ce bénéfice. Dans cet ordre d'idée, la solution de construction toute simple est d'arrondir le bout d'aile. C'est moins efficace mais c'est plus facile à construire comme sur ce bon vieux planeur R100 ou sur le célèbre rallye de la Sokata par exemple. Une variante très élégante a aussi été utilisée entre l'aile effilée et le principe du bout d'aile arrondi avec la forme elliptique de l'aile du K-10 ou du Spitfire. La solution la plus travaillée depuis plusieurs décennies est l'allongement de l'aile. L'allongement est le rapport entre l'envergure et la corde moyenne de l'aile, c'est-à-dire sa large. Une aile très allongée a un rapport d'allongement très grand. Donc, plus l'aile a un grand allongement, moins la surface d'aile impactée par le flux montant est importante. La surface d'aile explotable pour générer de la portance est donc maximale. C'est ce qui a conduit les constructeurs de planeurs à augmenter de manière impressionnante l'envergure des ailes. Solution permise par la performance phénoménale des matériaux composites. Pour résoudre définitivement le problème, une solution serait de ne plus avoir de bout d'aile du tout. Une aile infinie, c'est possible pour les mathématiciens, mais c'est trop grand pour les ingénieurs aéros. Leur imagination les a donc conduits à l'idée de l'aile annulaire pour résoudre cette équation impossible. On sait que cela fonctionne, mais les performances sont masquées par les complications techniques. Déjà imaginée par Bleriot, elle est régulièrement remise au goût du jour dans les projets fantasques de constructeurs, comme ici avec ce concept de chez Lockheed Martin. Le travail sur l'allongement s'est développé dans les 50 dernières années et très clairement les constructeurs d'avions commerciaux ont fortement poussé cette piste qui réduit efficacement la traînée et donc la consommation de kérosène. Les ailes se sont allongées par effilement à l'extrémité, mais une solution intermédiaire et plus pratique est arrivée avec les winglets, comme sur cet Airbus 220 ou sur ce planeur Discus. Ce dispositif fait pour ainsi dire obstacle au retour de flux d'air vers l'extrado et c'est un moyen de jouer effectivement sur l'allongement de l'aile. En bout de course de ces travaux de recherche en aviation légère, on trouve généralement les grands constructeurs de l'aviation commerciale qui récupèrent les bénéfices de ces expérimentations, comme on peut le voir sur l'aile de l'A350, dernier aîné de la série Airbus. Là aussi, on a clairement une aile à la fois effilée, allongée, dotée d'un winglet de dernière génération, qui prend une forme courbée et relevée, qu'on appelle ici Sharklet. On en vient enfin à l'objet du débat, l'effet de sol. Mais avant, on fait un petit point. Quand l'appareil est ralenti, il commence par voir diminuer sa traînée parasite. On approche d'un optimum qui, pour un avion, correspond aux plages de vitesse courantes de la croisière à la configuration d'attente. Pour un planeur, on est proche de la finesse maximum. Puis, quand l'appareil ralentit encore, par exemple en vue de l'atterrissage, la traînée parasite s'estompe sensiblement, mais c'est la traînée induite qui se développe avec l'incidence et fait réaugmenter la traînée totale. On l'a compris, la déperdition d'énergie par traînée induite provient de la déflexion de l'air par l'aile et de la formation d'un vortex à son extrémité. À l'atterrissage et au décollage, on applique justement des incidences plus fortes à basse vitesse, favorisant cette déperdition de portance. Eh bien, à proximité directe du sol, ce système est modifié. La déflexion est moindre car le sol vient y faire obstacle. Idem pour le vortex qui n'a pas la place de se développer autant qu'en vol libre. La traînée induite est donc plus faible à vitesse et incidence équivalente. D'un point de vue mécanique, la diminution de la traînée tente à redresser la résultante aéronomique et donc à augmenter la portance. Avec l'effet de sol, notre twin astir peut prolonger son vol plané car il subit moins de traînées. La théorie nous dit que l'effet de sol commence à être sensible à une hauteur équivalente à une envergure. Sur cette courbe, on mesure la réduction de la traînée induite en fonction de la hauteur de l'aile. On constate qu'en dessous d'un cinquième de l'envergure, la réduction de la traînée induite est inférieure à 30%, donc peu sensible. Pour notre planeur, cela équivaut à 4 mètres. Mais quand on descend vers une hauteur égale à un dixième de l'envergure ou 2 mètres pour le twin astir, la traînée induite est réduite de moitié. Avec ce planeur, on peut descendre à 1 mètre sans toucher le sol grâce à son train très court. La traînée induite est alors réduite à 30% de sa valeur, à incidence et portance égale lors du vol libre. La géométrie de l'appareil influence donc la manifestation de l'effet de sol. Pour un avion à aile aux hautes et une envergure de l'ordre de 10 mètres comme un Cessna ou un ULM Stoll, l'effet maximal est atteint juste avant le contact du train. L'aile est alors à environ 2 mètres, soit 20% de l'envergure. L'effet de sol réduit donc la traînée de seulement 30%. Alors que sur une machine comme le Jodel, dotée d'un train très court et d'une aile basse, on obtient un palier en dessous de 1 mètre pour une envergure de 8 mètres. On est donc sur un rapport approchant les 0,1 durant le palier. La traînée induite est donc diminuée de 50%. On comprend ainsi qu'un avion à aile basse aura un effet de sol plus puissant qu'un autre à aile haute. Lors de l'atterrissage, l'effet de sol a tendance à prolonger le vol plané en palier après la rondée, comme on l'a vu précédemment. Ce phénomène est désagréable, surtout quand on doit poser sur piste courte. Pourtant, il a forcément été intégré par le constructeur lors de l'étude de performance. Donc il n'y a pas de surprise à attendre de ce côté-ci. Mais sans lire le manuel de vol, on peut deviner qu'un avion à aile basse, non pourvu de voler, a tendance à planer plus longtemps à l'atterrissage. C'est le cas des Jodel qui sont connus pour demander un long palier à l'atterrissage et avec lesquels il faut savoir être patient. L'effet des volets sera l'objet d'une vidéo spécifique, mais nous dirons simplement que leur braquage le plus fort augmente sensiblement la traînée et la décélération aérodynamique durant le palier. Ceci compense largement le désavantage lié à l'effet de sol. Au décollage, l'effet de sol se manifeste durant l'accélération. Comme la traînée aérodynamique est réduite à faible hauteur, l'accélération est meilleure près du sol. Pour cette raison, il est avantageux de respecter la prise de vitesse en palier avant d'entamer leur montée. C'est généralement ce que préconise le manuel de vol. Si on ne laisse pas le temps à la machine d'accélérer après la rotation et qu'on commence à monter directement, on rencontre une sorte de barrière aérodynamique à la sortie de la couche d'effet de sol à une hauteur proche de l'envergure de l'appareil. En montant, la traînée augmente et la portance diminue avec le retour de la traînée induite. Si on est tangent en puissance, sous l'effet d'une haute altitude de pression par exemple, la sortie de la couche d'effet de sol sera plus difficile, voire critique. On constate que les effets aéronomiques de la traînée induite sont nombreux. Il faut respecter des temps et des pentes de sécurité au décollage et à l'atterrissage pour ne pas être secoué par la turbulence de sillage d'un gros porteur devant nous. Il est notamment important de respecter des espacements verticaux et latéraux durant les phases d'atterrissage et de décollage. Basiquement, on retiendra qu'en plus des temps et distances d'espacement, il faut pouvoir passer au-dessus de la turbulence des appareils lourds qui nous précèdent. Les espacements en route sont aussi essentiels. En effet, un rapport préliminaire de la BFU-BEA allemand de mai 2017 précise les conditions d'un accident survenu sur un jet d'affaires bombardier CL604 au-dessus de l'océan Indien. Il suivait sa route prévue sur un airway en direction de l'ouest au niveau 340 quand il a croisé un Airbus A380 qui passait exactement au-dessus de lui, 1000 pieds plus haut. Rien d'anormal dans cette situation en respectant la règle semi-circulaire en fonction des niveaux de vol. Or, environ une minute plus tard, alors qu'il était déjà séparé de 15 nautiques. Le jet privé a commencé à subir de très fortes turbulences causant une perte complète de contrôle, un arrêt des moteurs, plusieurs passagers blessés et des dommages irréversibles sur la structure de l'avion. Les pilotes ont réussi à reprendre le contrôle et à poser l'appareil sur un aéroport de déroutement. Aucune turbulence météo n'était signalée dans la région. Cet incident très rare montre que même en respectant les règles de l'air, les turbulences de sillage méritent des marges de sécurité majorantes. La traînée induite produit également l'effet de sol qui est le facteur aggravant dans le contexte d'un décollage au second régime dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Il se produit comme un effet de succion. Le sol semble retenir l'avion au décollage. Il faut donc impérativement prendre le temps d'accélérer avant de monter. Symmétriquement, on peut anticiper qu'un appareil à lbasse sans voler sera plus difficile à poser et nécessitera de respecter un palier d'accélération assez long sous peine de rebond. Mais l'effet de sol n'est pas systématiquement pénalisant. Il permet par exemple de faire voler des écrans au plan tels que ces modèles commerciaux exploités en Asie. Notez qu'on n'en a pas encore terminé avec la courbe de traînée qu'on va encore approfondir dans une future vidéo sur la finesse. Merci de votre fidélité, à bientôt sur la chaîne Aviator et m'envoie à tous.